Cela fait sept semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny. Ainsi nous contrôlerons les routes et nous pourrons traverser la France pour rejoindre Paris. La libération approche. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien, même si c'est jamais assez pour Pearson. Mais ça on est habitués. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec de jolies médailles autour du cours. Avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre Lamotta. Tu penses que Schmeling aurait mis Lamotta à chaos ? Impossible, mais Schmeling c'est un nazi, je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement le corps... Toi on t'a pas sonné, d'accord ? Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson ? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine ? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein ? Ouais, j'ai vu le pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les Taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussman peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va ! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. va bien, première section, on repart. Allez, allez ! Putain, Oh ! C'est bon. Débis, il veut qu'on prenne Marigny avant la tombée de la nuit. C'est tôt. Les chars, démarre ! Les zéro, grand chef. Une blessure pareille, mais huit semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien remis, hein ? Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldats. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre ! Accrochez-vous, les gars. Ça va secouer. Même toujours, non ? Je pense que Pearson t'a à la bonne. Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez, allez ! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup. Et toi, ça va ? J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Oh, pas de danger avec Pearson. Tu sais pourquoi il t'a dans le nez ? La passe de Catherine ! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais. Et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuir, et ses hommes sont restés. La mission a foiré. Un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrie. Eh ouais, ça y est, tu puis. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi ? Faut de la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue ? Ils avaient aucune chance. Les subsèques se feront un cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Y'en a des bien. On peut citer Kepler, Mozart, Marlène Dietrich. Ça, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez ? Je dirige vers nous. En tout cas, on approche ! Ne vaigez. Merde ! Il vous a pleuré. Ah non ! Dégage contre ! J'ai refusé ! J'ai resté ! Éloignez-vous de la route ! On fera une boucle. Allez ! On doit prendre le canon... Pour descendre ces s*****... Tout le monde à terre ! On doit détruire ces mitrailleuses ! Je veux que les équipes les contournent par la gauche et la droite ! Allez, allez ! Ne vous arrêtez pas ! Mâchez la pression ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'envoie une grenade ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti ! Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il lui faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même ! Oui, chef ! Merde ! On peut prendre les jeeps, mais on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Perez ! Pearson te suivra avec l'escouade. Impossible ! Les nouveaux ordres de Collins ! On part vers l'ouest avec la onzième ! C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Il y a que vous. Prenez cette jeep et en route. Allez ! Très bien ! On y va ! La compagnie Charlie est dans la mouise. Il faut qu'on aille l'aider. Allez ! Comment on va, Marini ? Fuez la route ! C'est la planche en bilan ! Il y a un grand virage qui arrive ! Vas-y, volant ! La route ! Ouvre l'œil ! On va tomber vite sur la compagnie Charlie. Faut qu'on arrive là-bas les premiers ! Faut qu'il y a un petit peu de temps ! Vire à gauche ! Regarde ! Daniel, flanche, trois devant ! Continue ! Oh ! Oh ! Bon ! Morteur d'autres de nous ! Attention ! Fais-moi une ! Essuie les tirs ! Besoin de renfort ! On est coincés ! On est presque diamants ! On est coincés ! Où on va ? Tout droit ! Partons droit ! On va pas pouvoir résister longtemps ! À droite ! Prasse ! Ah ! Merde ! Justman ! Chope le volant ! Je me mets à la mitrailleuse ! Ça roule ? Si, ennemie ! On va pas pouvoir résister longtemps ! La route est bloquée ! Y a un passage ! Apprends-toi ! Roupes ennemies ! Dans la maison, sur la droite ! Trois devant ! Baissons-le ! On y est presque ! Tiens bon ! La compagnie Charlie est dans la maison ! Il y en a dans toute sa maison ! Il est en Arizona ! Non ! Tire à gauche ! Tire à gauche ! Te relâche pas ! Je t'ouvre, je t'ouvre ! 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 On va pousser un dérimeur au niveau de la ronde ! Plus de quelques-uns ! Plus de quelques-uns ! La voie est libre ! Réaliment ! Il va falloir arrêter de se voir comme ça. Faites pas dans la sensiblerie, Murphy. Merci de nous avoir sauvés. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis, les gars. Pardon, sergent ? La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Faudrait pas trouver un meilleur endroit pour bivouaquer ? Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre aux Ritz. Chef. Il a peur, c'est tout. A tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniels. Tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux que n'importe quel ennemi. Dormez, les gars. On attaquera Marini à la première heure. Je n'arrive pas à croire que je me bats à nouveau aux côtés de Jussman. Il tient bien le coup, après une marche forcée de plusieurs kilomètres. On pourrait penser que Pearson le laisserait un peu tranquille. Mais il n'en a rien fait. D'accord. Mais il n'est pas. Mais il n'est pas. Mais il n'en a rien fait. Il n'est pas. Il n'est pas.